... Bonjour, mesdames et messieurs. Nous entrons en gare de Jaipur. Le train a roulé une bonne partie de la nuit pour atteindre la capitale du Rajasthan. La cité doit son nom de ville rose à la couleur du grès qui servit à la construction de certains édifices au XVIIe siècle, comme le Palais des Vents. C'était l'époque fastueuse des Maharajas. Ils vivaient nichés sur cette colline, dans le fort d'Ambert. Pendant 200 ans, ce palais fut l'épicentre du pouvoir du Rajasthan. Un territoire dont le nom signifie littéralement la terre des rois. Les visiteurs sont transportés. Ils s'imaginent comment vivait la famille royale, comment s'organisait la vie ici, au temps des monarques indiens. En 2020, même s'il n'a légalement plus aucun pouvoir, il y a toujours un Maharaja à Jaipur. Il vit dans un autre palais au centre-ville. Son Altesse Padmanab Singh, 303ème descendant de la famille royale. La tradition est toujours très forte, très respectée, particulièrement lors des cérémonies officielles, comme aujourd'hui. Rima Udja est historienne. C'est une des conseillères du Maharaja. Même au 21ème siècle, le souverain a des responsabilités symboliques. C'est tout le sens de cette cérémonie. Après avoir récité des prières, le monarque et sa cour se dirigent vers la place principale du palais. où des journalistes se sont amassés pour suivre la seconde partie de cette célébration. La bénédiction des animaux. Les chevaux se rendent auprès du Maharaja. Une guirlande leur est offerte, de la nourriture aussi, une noix de coco et une banane en signe de prospérité. Symboliquement, c'est l'entière cavalerie du royaume qui est honorée. Vient ensuite le tour de l'éléphant. Le pachyderme fut le symbole de l'armée indienne et du pouvoir. Pour l'événement, la résidence royale a ouvert ses portes à une foule de curieux. Ces rituels, cela représente l'un des patrimoines les plus anciens de l'Inde. Il faut les préserver. Les nobles de Jaipur prêtent encore allégeance à ce monarque de 21 ans, bien que son titre ait été officiellement aboli dans les années 1970. Avant de partir, le Maharaja nous glisse quelques mots. Mon grand-père honorait ses traditions et maintenant, je suis heureux de le faire à mon tour. C'est ce qui rend notre pays si riche et j'en suis fier. Et ces coutumes séculaires font toujours rêver les milliers de visiteurs qui se pressent chaque année, y compris, bien sûr, les passagers du Maharaja Express. Une surprise les attend dans leur cabine. Tu vas être en orange, moi en vert. Des vêtements traditionnels indiens. Un sari pour Linda, une kurta pour Chris. C'est la bonne taille, Chris ? C'est un parachute. Je vais l'essayer plus tard en privé. Mais revêtir un sari dans un train en mouvement, cela demande une certaine expertise. Est-ce que je peux rentrer ? Une habilleuse vient donner un coup de main à Linda. On peut commencer ? Oui. Vous devez d'abord draper le tissu en commençant par la droite, puis après le serrer à l'intérieur et l'épingler. Jusqu'à 9 mètres de tissu pour ce vêtement vieux de 2000 ans. C'est parfait. Juste à temps pour le dîner. En cuisine, tout est prêt. Plus de 100 repas sont préparés ici chaque jour. Demain matin, le train arrivera à Oudaipour où le chef, John Stone, ira faire son marché des produits locaux exclusivement.